Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur blender 3.5 on va voir un petit peu la sélection ce que je vais vous montrer à la fin j'ai fait une formation bien entendu complète sur la gestion de la sélection bien entendu vous savez sélectionner si je viens ici les sections de base que cela soit le hall le non le invert tout ce qui est le box select circle et l'asso tout cela il n'y a pas de problème vous connaissez mais par exemple imaginons moi j'aimerais venir à cet endroit là ici je vais faire alt donc faire une sélection de edge loop bon pas de problème en bien entendu si vous êtes débutant vous ne connaissez absolument pas blender je peux vous conseiller ma première formation qui est de quatre heures qui vous explique les bases par rapport à blender je vous montre de quoi je parle à la fois au niveau de la vignette et du rendu final qu'on apprendra à faire ensemble donc pour revenir par rapport à ma sélection quand on fait ça imaginons moi j'aimerais avoir une sélection on va dire à une une face sélectionnée sur deux dans ces cas là vous pouvez aller ici sur select cliquez sur checker des selects et automatiquement on a ce genre de choses après vous pouvez appuyer sur la touche e donc touche extrude et extruder celui-ci par exemple quelque chose comme ça évidemment je fais n'importe quoi autre chose imaginons ici votre élément qui est à cet endroit là vous allez vouloir alors là j'ai un petit problème hop voilà alors là j'ai l'impression que tout à l'heure j'ai eu un petit souci avec mon élément et voilà j'avais fait une vidéo là dessus ok bon alors ensuite ce que je vais faire c'est enlever le modifiaire subdivision au moins le désactiver et voir ce qu'il en est ce qui m'intéresserait c'est de sélectionner ces différentes portions donc shift en foncé et on récupère tout ça ok et encore ce morceau là imaginons pour x raisons vous souhaitez sélectionner tous les éléments qui auraient exactement la même sélection si vous appelez si vous n'avez pas fait avant l'utilisation du vertex groupe bon bah là c'est très compliqué ça va falloir à chaque fois chercher un pareil ainsi de suite heureusement il existe différentes options par exemple si je viens ici en select vous cliquez sur select similar et on va chercher perimeter et en faisant ça vous allez voir que d'un seul coup si je fais ça alors par contre voyez un truc qui va pas donc je recommence j'ai pas fait attention il y avait déjà une sélection évidemment il vous faut que ce qui a été sélectionné je recommence désolé pour ce contre temps voilà donc je recommence je vais ici dans sélection je viens en select similar je vais choisir périmètre attention en fonction du type de mode que vous soyez en mode vertice edge ou face bien entendu vous aurez quelque chose de différent surtout au niveau du menu select similar si je fais ça mais ce qui est vraiment génial c'est qu'à ce coup on a tout l'ensemble là par exemple je vais mettre en mode individual origin et si je fais une extrude quelque chose comme ça on pourrait avoir par exemple des pneus des pneus neige pourquoi pas dans la continuité de la sélection un petit peu spécifique si je fais ici shift a on va mettre une grille g y on va se mettre ici en mode édition on va subdiviser celui ci bouton de la souris subdivis on va diviser par exemple huit fois pourquoi pas appui sur a pour tous des sélectionnés et on va récupérer par exemple des morceaux shift enfoncé on va récupérer différents morceaux voilà aussi vous devez savoir mais normalement vous pouvez faire des sections différentes en fonction des casques ici voyez on pourra faire une soustraction un ajout on pourra faire une différence et ainsi de suite là je prends différentes portions vous allez comprendre ce qui va m'intéresser de faire par exemple ça j'appuie sur la touche e et j'extrude celui ci je fais quelque chose comme ça alors imaginons là dans ce cas précis ça pourrait être des bâtiments ça pourrait être n'importe quoi bien entendu imaginons je souhaiterais récupérer que le sol bon pour cela vous allez récupérer une fois vous allez cliquer ici en mode face vous allez venir au niveau de l'outil select alors vous avez plusieurs solutions vous pouvez pouvoir faire de manière manuellement là ça va être compliqué heureusement il existe une solution on vient ici dans select on va venir dans 7 similar et on va choisir ce qu'on appelle alors non c'est pas là hop pardon j'étais un peu vite voilà c'est ce qu'on appelle le coplanar si vous venez ici vous allez voir que d'un seul coup celui ci va tout me récupérer ça c'est vraiment génial pour x raisons si vous voulez récupérer celui ci bien vous pouvez aller ici en vertex group faire un groupe vous pouvez la prendre par exemple l'appeler sol et puis si vous faites ici comme j'ai pu vous expliquer select invert dans ces cas là on va faire un plus assign et ça va s'appeler bâtiment oui c'est juste pour vous montrer un ordre d'idée voilà le genre de choses que l'on pourrait apprendre à faire avec la formation select que je vais vous montrer de ce pas alors si vous souhaitez en savoir plus par rapport à cette formation vous pouvez retrouver celle ci sur frtuto.com alors ça va peut-être pas ici voilà c'est celle ci elle s'appelle blender module 2 la sélection alors il faut savoir cette formation a été faite sur la version 283 peut-être qu'il y aura quelques petites subtilités au niveau du mode objet mais normalement en mode édition je crois pas qu'il y ait des différences qu'effectivement il y a eu des petites choses qui ont été rajoutées depuis puisqu'on est maintenant en 3.5 voire 3.6 je vous l'accorde au cas où si vraiment il y a des choses qui sont perturbant pour vous vous achetez cette formation qui vous manque des informations il n'y a pas de souci je ferai en sorte de vous rajouter des vidéos si vraiment je vois une grosse différence qui n'a pas été expliqué il n'y a pas de problème à ce niveau là là vous pouvez voir qu'ici donc cette formation dure 2h55 et vous avez pas mal d'informations c'est à dire que ici quand on vient à la table des matières on peut voir je vous explique la sélection en mode objet et la sélection en mode édition qui vous permet de bien comprendre comment cela fonctionne vous allez pouvoir faire de la sélection même des particules poser faire la sélection de volume des d'armatures enfin il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire qui sont qui vous font gagner un temps considérable voilà donc j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à cette vidéo si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à poser des questions par rapport à la formation que je vous ai présenté si vous voulez en savoir plus il n'y a pas de problème je vous souhaite d'occuper bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye